Qu'est ce que vous voulez que je fasse comme Succulanker aujourd'hui ? Avec ce temps ? Bon allez, on y va ! Ça va, ça s'est bien calmé. Et bonjour à tous ! Alors j'espère vraiment que vous n'avez pas eu de dégâts chez vous. Je sais qu'il y a eu une tempête monstrueuse. Nous franchement, on a eu un peu de vent, mais juste beaucoup d'eau. Voilà, on s'en sort. Il y a zéro dégâts, on s'en sort très 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 bien et je pense que malheureusement, ce n'est pas le cas de tout le monde. Je suis vraiment de tout cœur avec vous et bon courage à tous. C'est la seule chose que je peux vous apporter malheureusement. Bon, on est sous le porche, il a beaucoup plu. C'est les seules plantes qu'on peut s'occuper vu qu'elles sont sèches. Et encore, celle là-bas, je ne suis pas trop sûre. Vu qu'il a plus fort, il y a eu beaucoup de vent, c'est tombé vachement comme ça. Ça a trempé vraiment tout le porche. Donc là, on a mes plantes qui vont très très bien. Ah ben voilà, elle, elle a bougé hein. Allez, voilà. C'est mieux quand même. Ici, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Mon sénécio, c'était la plante de la dernière vidéo. Regardez, il y a tout qui repart. Est-ce que vous voyez là ? Les petites tiges, les petites tiges, les petites tiges. Les petites tiges. Quelques tiges qu'on séchait, mais c'est pas grave. Voilà, vous voyez en l'espace d'une ou deux semaines ce que ça peut faire. Voilà. Nickel. Et ça, c'est le second pot. Du coup, je vais me retrouver avec deux beaux sénécios. Je suis contente. Ça, c'était un essai de Piperomia. Alors, il n'y en a qu'une qui a survécu. Le pot est trop profond. Du coup, ça ne sèche pas vite du tout et ça a pourri. C'est pour ça. Ici, on ne s'en est pas encore occupé. Il y en a qui sont magnifiques, mais il y en a qui sont vraiment dans un sale état. Par exemple, celle-ci est en train de se faire bouffer par les cochenilles. Là, non. Vu qu'on va s'en occuper en intérieur, je ne vais pas m'occuper de celle-là. Voilà, j'ai envie de m'occuper de celle-là. Voilà, parce qu'elle a poussé un peu dans tous les sens. Ma ética ne sort pas de là. Voilà, il y a une araignée. Ah, il n'y a pas d'araignée. Mon graptocédum titubans variegata. Oh là là, qu'est-ce que je l'aime celui-là. Il est magnifique. Et vous voyez, il a un peu poussé n'importe comment, du coup. Et on va lui changer son plomb. On va s'en occuper un petit peu. Il y a plein de racines aériennes. Ce n'est pas très joli. Et on va en profiter pour faire des updates au fur et à mesure. Je crois que mon sedamburito a encore poussé. Oh putain, il est magnifique. Regardez ça. Oh là là. Magnifique. Je crois que je vais être obligée de le couper. J'ai trop peur qu'il se casse. Ou alors, j'attends qu'il se casse et je replante au fur et à mesure. Je ne sais pas. Parce que c'est vachement lourd quand même. Vous voyez, on évite de toucher. Allez, on rend trop chaud. Ce n'est pas dans le dernier vlog où je me plaignais qu'il faisait trop chaud ? Non ? Ce n'est pas ça. Du coup, j'ai tout préparé. Alors, le plateau, mes outils, mon terreau qui vient de Cibotanica. Vous avez le lien en barre d'infos. C'est mon préféré. Et vous avez 10% avec le code BOB10. Un pot en terre cuite. Une soucoupe. Et un plateau pour ne pas tâcher. Un torchon. Et une poubelle. Voilà. C'est parti. Alors ici, on est dans la cuisine. Et comme vous pouvez le voir, j'ai rentré mes cingoniums. Sinon, ils n'allaient pas aimer cette baisse de température, surtout brutale. Après, je ne sais pas du tout jusqu'à combien ils peuvent supporter. Mais je ne prends pas le risque de les laisser dehors toute l'année. Je n'ai jamais vu. Du coup, voilà. J'ai vu que des cingoniums dans les pays tropicaux. Donc, il fait 28 degrés. C'est le minimum. Regardez-moi celui-là. Ça, c'est mon cingonium albobariegata. Qui monte, qui grimpe, qui tourne, qui tourne, qui tourne. Et là, j'ai une tige qui est très, 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 très longue. Il va falloir que je la coupe. Bon, ça va lui faire du bien. Du coup, il va se ramifier par ici. Et je pourrais en faire des boutures comme ça. Et par contre, les cingoniums, ils adorent les tuteurs en sphènes. Regardez les racines aériennes. Elles sont rentrées dans le tuteur. C'est un truc de fou. Et puis, je pense que si demain, je veux le dépoter, c'est mort. Ce n'est même pas la peine. Il va falloir que je coupe ses racines aériennes. Non, ce n'est même pas la peine. Mais en tout cas, il kiffe sa vie avec ce tuteur. Mais ce que j'ai remarqué aussi au niveau des cingoniums, c'est qu'ils adorent les pots en terre cuite. Je n'y arrive que dedans. Dès que je mets en pot en plastique, c'est mort. On a dit uniquement plantes succulentes sur cette chaîne. Alors, plantes succulentes. La vidéo va être courte parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire sur cette plante-là. Du coup, je voulais vous montrer mes essentiels pour les plantes succulentes. Et finalement, il y en a, mais vraiment très, 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 très peu. Pour commencer, un bon terreau bien drainant. Donc, vous pouvez faire votre mélange à base de terreau universel, sable, pouzoulane, pumice, un peu terre de jardin. Enfin, le maximum de drainage possible. On va dire qu'il faut moins d'un tiers d'éléments organiques. C'est-à-dire la terre. Et ça, c'est magique. Voilà. Cette petite pelle, je ne sais même pas comment ça s'appelle. Mais j'adore, pour prendre mon terreau, pour mettre dans mon pot, c'est assez précis, c'est assez petit, c'est assez grand, c'est parfait. Enfin, pour moi, c'est parfait. Vous pouvez très bien prendre un gobelet, c'est pareil. Mais ce qui est bien, c'est que je les biseautais comme ça. Du coup, voilà. J'adore ça. Ça m'a coûté deux balles sur AliExpress ou sur Amazon, je ne sais plus. Et je ne m'en passe plus. C'est comme ça. Ensuite, il y a plein de petits accessoires comme ça qui vendent dans les kits. Et franchement, je n'utilise pas tout. En fait, finalement, la seule chose que j'utilise, c'est ça. C'est ce pic-là, voilà, avec un côté qui est plus large que l'autre pour faire un trou dans la terre, pour planter la plante ou pour accompagner la plante dans la terre. Ça, c'est génial. Voilà, c'est un petit soude de plastique. Vous pouvez utiliser un bâton de bois. C'est juste que j'ai le kit. Du coup, c'est vachement pratique. Et sinon, j'adore cette petite pelle. Voilà, ça venait avec deux autres outils. Il y a cette petite griffe, cette petite pelle. Et il y en avait une qui était un petit peu plus fine. Voilà, un plantoir. Mais je ne sais pas où elle est. Elle est quelque part, c'est sûr. Ensuite, j'ai deux autres indispensables pour les succulentes. Donc, j'ai un sécateur à l'âme fine, à l'âme étroite. Je crois que ça s'appelle un coup, fleur. Ça, c'est génial. Et vous voyez, je l'utilise à chaque fois. Donc, bon, celui-là est de chez Fiskars. Mais vous en avez partout. Sauf que celui-là, finalement, c'est le seul qui tient le coup. Les autres, à chaque fois, s'abîment, se rouillent. Et du coup, voilà. Et il ne coûte vraiment pas cher, le Fiskars. Donc, du coup, j'en ai profité pour prendre de la marque. Parce que j'en avais marre d'en acheter à 2 ou 3 euros. Et qui me dure une semaine. Donc, voilà. Et sinon, un pinceau. Alors, le pinceau, c'est pour déjà nettoyer, pour enlever toute la poussière du feuillage. Pour enlever s'il y a quelques petites nuisibles, style araignée, etc. Mais surtout, ça me sert énormément pour enlever les cochenilles avec l'alcool. Voilà, j'utilise de l'alcool à 90 pour tuer les cochenilles. Le pinceau, ça permet vraiment de passer dans les tout petits coins. Et voilà. Donc, vraiment pas grand-chose. Ça, c'est un pinceau que j'avais dans mes affaires. Et regardez la gueule qu'il fait. Mais en fait, on s'en fout. L'essentiel, c'est qu'il fasse son coffre. Ensuite, on a le... Oh, purée, comment ça s'appelle ? J'oublie tout le temps. Ah, voilà. Le grillage pour mettre au fond du pot, pour boucher le trou de drainage, pour ne pas que le terreau s'échappe, parce qu'il y a beaucoup de sable. Du coup, il est archi fin. Et au final, vous allez vous retrouver avec ça de terreau en moins à la fin. Et du coup, ça, je trouve que ça réduit vachement l'effet. Ça, c'est des bandes de fibres de je ne sais plus quoi qu'utilisent les plaquistes pour faire les bandes. Je vous mets les liens en barre d'info, comme d'habitude. Et ça, je pense que c'est un indispensable. Après, vous pouvez utiliser n'importe quel grillage du moment que la fibre est finie, quoi. Mais qu'elle laisse passer l'eau. Mon engrais. Donc, ça, c'est mon engrais que j'utilise depuis un bon moment, que j'ai acheté chez Coint. Si je vous en ai déjà parlé, dans les autres, Cuculone Care. Balayette, plein d'accessoires, des étiquettes, des feutres. Voilà, je mets tout là-dedans. Je trouve que c'est vachement pratique. Ça, par exemple, c'est pour brosser les peaux en terre cuite. Quand ils sont bien sales, ça m'aide bien. Voilà, après, tout ça, ce sont des outils que vous avez tous à la maison. Voilà, donc finalement, là-dedans, je ne me sers même pas de la moitié. Voilà, donc vraiment, là, ce que je viens de vous montrer, c'est vraiment mes essentiels. Et, bien sûr, une paire de gants, mais ça aussi, c'est propre à chacun. Voilà, hein, c'est tout ? Allez, c'est parti ! Donc, voici la bête. Alors, comment va-t-elle ? Regardez-moi cette merveille. Alors, j'en ai une, j'ai la classique, la titubance classique. Elle pousse beaucoup, beaucoup plus vite que la variegata. Mais en fait, finalement, dans toutes les variegatas des succulentes, il y a une différence de rapidité de pouce qui est énorme, je trouve. Est-ce que vous aussi, vous trouvez ? Quand même, c'est la même chose, c'est juste que c'est la couleur qui change, quoi. Voilà, peut-être que ça lui demande plus d'énergie pour garder ses variegations. Et c'est peut-être pour ça qu'elle pousse moins vite. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, là, on va s'occuper d'elle. Bon, a priori, il n'y a pas de cochenille. Ça, c'est bon, c'est bien. Voilà, parce que je ne voulais pas m'occuper de plantes avec des cochenilles à la maison. Ça, voilà, c'est une tige béquillée morte. Et celle-ci, elle tient par mes des ricordes. Donc, ouais, il était temps qu'on s'en occupe. On va lui changer le terreau, on va lui mettre de l'engrais. Et je suis sûre qu'au printemps prochain, elle va exploser. Allez, on va s'occuper de tout ça. Et puis, c'est parti ! Alors, je ne sais pas si vous avez vu mon vlog sur mon autre chaîne. Mais j'ai mis mes nouvelles fleurs de pampa que j'avais ramassées en place. Et il y a un truc drôle à propos de cette étoile. Voilà, donc, si vous ne l'avez pas vue, je vous mets le lien en barre d'infos. Et voilà, c'est une vidéo un petit peu longue. C'est un vlog, c'est un vlog lifestyle. Mais voilà, on a bien rigolé. Enfin, moi, en tout cas, j'ai bien rigolé. Allez, c'est parti, on dépote. Alors, voilà, ben nickel ! Donc, voici la bête. Les racines sont très jolies. Il n'y a pas de bestiole dedans. On va essayer de dépoter. Je l'ai arrosé il y a très peu de temps. Et puis, finalement, je pensais qu'il allait prendre de l'eau, parce qu'il était quand même près de la rambarde. Mais pas du tout. Il n'est pas du tout mouillé. Le terreau, c'est un plaisir. On n'hésite pas à enlever, à tirer un petit peu sur les racines, comme ça. Voilà, ça va éliminer les racines qui sont un peu sèches. Et ça va permettre aussi à la plante de renouveler ses racines, justement. Vous pouvez très bien aussi les couper. Qu'est-ce que tu as ? Il y a des oiseaux. Eh oui, je sais, il pleut. Désolée, petite interruption, mais Booney n'arrêtait pas de miauler. Je ne savais pas pourquoi. Je pensais qu'elle était enfermée dehors, mais non. Alors, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on vient, on coupe les petites racines qui dépassent. On en laisse un petit peu. Et on fait le ménage. Voilà, parce que les racines des succulentes se renouvellent sans cesse. Ce n'est pas comme nos plantes d'intérieur qui ont tendance à pousser, 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 pousser. Donc, c'est un cercle perpétuel au niveau des racines. On a trois tiges. On voit que celle-ci, elle n'est pas belle du tout. Allez, on la coupe. On ne cherche pas à comprendre. Et celle-là, elle n'est pas terrible non plus. Elle tient par miséricorde. Mais si, je l'enterre un peu plus profondément. Elle est complètement saine. Voilà, elle n'est pas du tout pourrie. Ouais, je vais l'enterrer plus profondément. Je vais enterrer tout ça plus profondément. Et après, on va pour le reste, je vous montre. Bien sûr qu'on garde la petite feuille rescapée. Bien sûr. C'est tellement vieux qu'il n'y a même plus d'engrais. Il reste une bille. C'est beau quand même. Une bille d'engrais. Oh, une autre feuille. Viens là. Donc voilà, on repart sur un support propre avec notre plante, nos deux petites feuilles. On va prendre le nouveau pot qui est percé, évidemment. Notre terreau. Et c'est parti. J'ai mis au fond le petit grillage. On tasse bien parce que, en général, le terreau a tendance à se tasser par la suite. Et du coup, vous allez avoir un grand manque de terreau dans le pot. Il faut pouvoir en rajouter. C'est assez contraignant, je trouve. Mais c'est normal. Vu les ingrédients qu'il y a dans ce terreau-là, c'est complètement normal. Voilà. Beaucoup de drainage. Donc, il faut que ça se tasse. Donc, c'est pour ça que je remplis vraiment à chaque fois énormément mon pot. Voilà. Vraiment à ras bord. Et je sais qu'après le premier ou le deuxième arrosage, il va me manquer ça de terreau au niveau du pot. Voilà. Ensuite, on tape pour tasser encore. Et voilà. Ça, ce sont des petites choses pour éviter de perdre le terreau, en fait. Tout simplement et de devoir en rajouter constamment. Ici, ah ben voilà. La petite tige, du coup, elle vient de tomber. Il y a les petites racines au bout. Voilà. C'est pas fou. Mais on va pas s'embêter. On va simplement planter dans la terre. Et voilà. Est-ce que c'était pas facile, franchement? Nickel. Et là, pareil. Par contre, ce que je vais faire, c'est qu'il y a énormément de racines aériennes sur cette tige. Et puis la tige, on voit bien qu'elle est trop longue. Donc, je vais aller juste au-dessus de quelques feuilles, comme ça, mais en dessous de racines aériennes. Là, il y en a une. Je viens, je coupe comme ça. Hop là. J'ai gardé des feuilles. Pourquoi? Pour que la plante sache qu'il faut qu'elle continue à pousser et pas qu'elle meure. En fait, on se sert des feuilles comme ça, comme tire-sève. Vous voyez ce que je veux dire. Et tout le long, là, il va y avoir plein de petits bébés dans quelques mois. Donc là, je vais replanter ma tige comme ça, avec les racines qu'on a coupées. Et simplement, ça va permettre à la plante de se ramifier. Je rentre, j'ai dit. Allez, j'aurais peut-être pas dû remplir autant le pot, finalement. Je pensais pas l'enterrer autant. Et voilà, nickel. Et maintenant, nous avons une tige qu'on a coupée, qui se retrouve sans cet amas de racines, sans la base, mais juste avec une toute petite racine aérienne. Donc, on va simplement venir dégarnir un petit peu la tige. Voilà, la tige est dégarnie. Il reste une toute petite racine aérienne. Elle est rigui, on est d'accord. Et maintenant, on va replanter dans le pot. Alors, je suis dans du terostèque. C'est quand même mieux, parce qu'à la base, il faudrait laisser sécher la coupe. Mais j'avoue, j'ai toujours fait comme ça, et ça m'a jamais posé de problème. Voilà, l'essentiel, c'est de ne pas arroser tout de suite. En été, vous pouvez, mais pas à cette période. Donc, si je fais ça, est-ce que ça va tenir, par contre ? Parce qu'elle est tordue la tige. Ça a l'air d'être pas trop mal. Il me faudrait un petit tuteur, un bébé tuteur. On va mettre l'étiquette. Allez, ça va la maintenir un petit peu, le temps qu'elle prenne bien sa place. Voilà, petite astuce, système D. Nickel, hein ? Maintenant, toutes ces petites fées qui nous restent tapées, on les met dans le pot. Si ça fait des petites boutures, c'est génial. Si ça n'en fait pas, eh bien, tant pis. Ça serait dommage, mais c'est comme ça. Et on verra au printemps prochain ce que ça donne. On n'oublie pas l'engrais. Même si dans le terreau, il y a déjà de l'engrais, moi j'en rajoute. Je mets à peu près un bouchon pour un pot comme ça. En fait, je ne sais pas pourquoi j'ai pris une soucoupe. Ce n'est pas la peine vu que c'est dans le bac. Pas de soucoupe, voilà. Et voilà la plante à quoi elle ressemble. Donc on était avec deux tiges. Là, on se retrouve avec trois tiges. Un, deux, trois. Et plein de futurs petits bébés. On croise les doigts. Je ne sais même pas croiser les doigts, purée. Ce n'est pas possible. Mais maintenant, on va le remettre en place. Et là, en fait, l'idéal, ce qu'il faudrait faire vraiment, c'est que je prenne bac par bac, que j'en nettoie un ou que j'en prenne un neuf à chaque fois et que je nettoie l'autre au fur et à mesure, vous savez, pour faire un échange et mettre ce que je me suis occupée dans les nouveaux bacs. au fur et à mesure et de garder les bacs propres pour les nouveaux rempotages. Ah ouais, ça serait mieux. D'ailleurs, c'est une très mauvaise idée de mettre ça là alors qu'il y a des plantes qui doivent avoir des cochenilles. Normalement, là, celles-ci n'ont pas de cochenilles. C'est de ce côté. Mais on ne sait jamais. Vous avez raison. Je vous écoute. Voilà. Je la mets là pour le moment. Non. Je vais la mettre là-bas pour le moment, vu qu'il n'y a plus les syngoniums. Puis ouais, ça serait bien de faire ça même ici, partout. Et ça serait bien aussi que j'enlève toutes ces plantes qui sont mortes. Celle-là, ça va faire un an qu'elle est morte. Celle-là aussi. Mais non, elle est bien là. Elle fait déco. Celle-ci, elle est morte il n'y a pas longtemps. C'est mon Echeveria rainbow. Elle s'est fait bouffée par les cochenilles. Ça, c'est celle-ci. Mes variegatas. Mon cotylédon variegata. Voilà. Mes petits cactus. Ils vont super bien. Eux, ils kiffent leur vie. Je ne les ai jamais rempotés, les pauvres. Mais ils fleurissent et tout. Nickel. Ouais, les cactus, franchement, c'est un truc de fou. En fait, il n'y a vraiment rien à faire. Je les arroser en même temps que mes autres plantes. Et puis, je les laisse vivre. Je n'en ai jamais eu un seul qui est mort. Et sinon, il y en a un sur la route, en fait. Il est juste... Ouh, c'est quoi ce vent ? Oula. Ouais, c'est bien mieux ici. Il y en a un sur la route qui est planté en pleine terre. Il est monstrueux. Je pense qu'il fait 4 mètres de haut. Et il fleurit tout l'été. Et les fleurs, c'est que le matin. Parce que quand je passe le matin, c'est en fleurs. Et quand je passe le soir, les fleurs se sont refermées. Et c'est juste magnifique. Et voilà, j'ai décidé de mettre de plus en plus de plantes succulentes en terre. Là, mes massifs sont prédéfinis en ce qui concerne les plantes classiques, les plantes fleuries. Et maintenant, je vais m'occuper de faire, de planter des plantes succulentes en terre. Et voilà. J'ai hâte de commencer. Parce que toutes celles que j'ai pu voir en terre, franchement, ça n'a strictement rien à voir. En ce qui concerne ma dernière vidéo sur le tour de mes plantes du porche, vous êtes plusieurs à m'avoir dit de mettre mes misères en terre. Alors oui, j'ai envie. J'y pense depuis un petit moment. Mais j'ai quand même peur que ce soit assez envahissant. Mais c'est surtout que je ne sais pas où les mettre, en fait. J'aimerais définir vraiment un endroit. Et comme finalement, l'extérieur n'est pas terminé d'être aménagé, je n'ai pas envie de les mettre n'importe où et de devoir les rempoter. Quoique après, une misère, une tige, et c'est reparti. Il faut que j'y pense. Je verrai au printemps. Qu'est-ce que j'avais dit que la vidéo allait être courte ? Toujours avec moi. Toujours. Bon, allez, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous.